Salut les gens, c'est Ophelia, aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie du chapitre 29 d'Idol. C'est parti ! Ses lèvres se posent de part et d'autre des miennes, comme pour en prendre possession. Lui s'immobilise. Elles sont douces, parfaitement hydratées. Elles aussi goûtent un peu les vétales. Nous échangeons en souffle. C'est comme si nous inspirions ou avalions l'autre. Oxygène devenu indispensable à notre notre survie. Jun-Han ne fait rien d'autre. Il attend de voir si je vais répondre ou meurturer. Il fait toujours cela et j'ai à présent compris que c'était sa façon de s'assurer que j'étais partante. Je trouve que c'est une attitude de gentleman. Il pourrait forcer, se dire qu'en tant que star, il a du pouvoir sur moi qui était… Qui suis encore une fan ? Il pourrait tirer avantage de son charisme et de son bon père à mon soeur pour obtenir l'incendie sur moi. Mais il ne l'a jamais fait et je lui siguerai de prendre non seulement mon avis en compte mais de le solliciter ensuite. Je sors légèrement ma langue qui frôle ses dents blanches et il enroule alors la sienne avec un sourire. Elle est avide et je me sens tout de suite désirée. Un brief moment plus tard, nos lèvres s'éloignent les unes les autres. Jun-Han passe le bout de la langue sur les siennes sans me quitter des yeux. Allons-y, Ophélie. Major Ben préférera qu'on ne stationne pas trois heures en plein cœur de Gannon. Pas que je suive toujours ce qu'il demandait à la lettre, hein, mais là il a été sympa de permettre cet après-m', donc bon. Jun-Han me tend la main et je m'empresse d'y glisser les dents. Et tu m'emmènes où ? Un sourire encore me répond. Il paraît que la curiosité est un vilain défaut. Parce que toi, tu n'es pas curieux, peut-être ? Si, terriblement. Surtout quand ça concerne quelque chose qu'on ne veut pas me dévoiler. Rien que parce qu'on refuse de me le dire, j'ai envie de savoir, par excrit contradiction. Alors, puisque tu comprends, tu ne vas pas faire durer le suspense. Tu vas me le dire. Absolument pas. Parce que dans ce sens-là, ça ne me dérange pas. Tadik. Jun-Han a replacé son masque devant la moitié inférieure de son visage, mais je repère à ses yeux qui pétillent qu'il est amusé. Quant à moi, alors que je me laisse entraîner sur le trottoir, je m'étonne de m'être décontractée aussi vite. Je me retrouve à plaisanter avec Jun-Han le cœur léger, alors qu'à mon arrivée à Séoul, il m'intimitait beaucoup. Je me souviens de la toute première fois dans le salon de Star Star quand il est rentré de son cours de Hapkilo. J'étais dans le petit soulier ce jour-là. J'avais tellement peur de dire une bêtise. Mais aujourd'hui, je me retrouve à marcher main dans la main avec lui comme si nous étions n'importe quel clip. J'ai envie de basculer la tête en arrière et de rire face au ciel gris. Je me sens bien, gay et incroyablement chanceux. On y est presque. J'ai privatisé l'endroit pour deux heures pour qu'on soit tranquille. Tu me demandes pourquoi, il n'y a pas d'autres clients. Quant aux propriétaires, ce sont des vieux qui n'ont sûrement jamais entendu parler de Star Star. Après une garantie 100% sans sa saigne et pas paradis, presque des vacances. Mais on sera tout de même en bonne compagnie. On sera pas seul ? Non. Je me sens un peu déçue lorsqu'il confirme que j'avais cru comprendre. J'aurais voulu passer un moment avec lui en tout intimité, d'autant que nous avons si peu l'occasion de le faire. D'habitude, il y a toujours les autres du groupe autour de nous. La djurbanne, Claire, le public, le staff, de l'agence. J'aurais rêvé un petit moment rien qu'à nous pour une fois. Nous prenons une rue perpendiculaire à la grande avenue et la foule diminue en fond. D'un air curieux, je regarde les bâtiments que nous dépassons. Il s'agit de boutiques et de restaurants comme ailleurs. On y est. John A vire abruptement vers une face à eux. Il pousse la porte si vite en montrant à sa suite que je n'ai même pas le temps d'examiner la devanture. Après avoir retiré nos chaussures dans l'entrée, nous sommes accueillés par une dame âgée à l'air affable. Et une multitude de petits aboiements. Oh, c'est tout, je réalise. Nous sommes dans un doc café. Oh, moi je connaissais avec les chats les cafés avec les chats, mais pas avec les chiens. C'est trop bien. Je suis 100% contre ce genre de café avec des animaux sauvages ou exotiques qui devraient être dans la nature. Mais ici, ils ont recueilli deux chiens dont personne ne voulait plus et la femelle était gestante. Ça a donné toute une petite revue de toutsous. Et ils ont continué à en recueillir ensuite. Ils les proposent à l'adoption aussi parfois. C'est chou comme concept. Ouais, comme ça j'adhère et j'adore. Je n'ai pas la chance de maman pour discuter avec la propriétaire des lieux pendant que je serve le cadre. Tout est en bois, du mobilier au mur, en passant par le plancher avec l'ondole. Des petites plantes et de fleurs dont des peaux aux effigies canines sont placées sur les étagères en hauteur. Sur les étagères du bas, des statuettes en forme de chiens, des sacs de croquettes, des chiens en peluche. Et une dizaine de chiens type japonais, de petite taille, qui se pressent tout autour de nos jambes en Japon. Il me semble connaître des bébés Akita Inu, Shiba Inu, Spitz. C'est trop mignon. Il pose des petits gémissements pour qu'on les caresse. Il renifle nos pieds et essaye de grimper sur Jun-ha. Jun-ha se tourne vers moi. C'est un endroit sympa, je l'aime bien car c'est égal et je peux être tranquille. C'est rare, du coup c'est précieux à mes yeux. Et j'avais envie d'être seule avec moi lors de la foule, que le moment soit rien qu'à nous. Je souris à Jun-ha. Ça a l'air d'un très chouette endroit. Et les chiens bien sûr ne gâchent rien. Tu viens pas s'aller ? Je te suis. Je joue le geste à la parole en lui emboîtant le pas vers une table basse autour de laquelle les coussins sont disposés. Jun-ha se laisse tomber en tailleur sans l'un d'eux et enlève son manteau. C'est comme un signal que tous les chiots grimpent sur ses aiguisses, posent leurs petites pattes sur son torse en japon à Kim Yomyo. Oui, oui les bébés, je suis à vous dans une minute, dès que j'ai déposé ma veste. J'aime pas m'empêcher de sourire à la scène. C'est tellement adorable. Les choux semblent sentir qu'ils peuvent faire confiance à Jun-ha et qu'il les aime. Oh, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Il ne se prouve pas pour l'escalader, mange le tissu de son haut, rayé, faire le gris sur son jean, lui lécher la main. C'est tellement mignon et très beau aussi. Jun-ha est magnifique, un peu penché pour caresser tout son petit monde, le visage attentif afin de ne manquer personne. Très régulièrement, un sourire adoucit ses traits et je contemple les jeunes lumières au fil des mouvements célèbres. J'ai l'impression que je pourrais regarder ça toute la journée. L'enchantement est toutefois rompu quand Jun-ha lève abruptement les yeux vers moi. Moi aussi j'aimerais pouvoir t'observer comme ça. Ça deviendrait vite mon film préféré. Je souris étant la main pour regarder les mèches qui tombent sur le côté droit de son visage anguleux. Ses cheveux sont très doux contre mes doigts, c'est comme une caresse de manteau. Jun-ha repose sur le sol un chiot qui a réussi à mettre ses pattes sur son épaule et qui essaie de mordiller ses boucles d'oreilles. Tu veux voir quelque chose ? Je dirais pas non. Alors prends la carte et choisis ce que tu veux. Naturellement, c'est moi qui offre tout aujourd'hui. C'est super gentil, merci. Les deux heures filent comme un éclair. Nous jouons avec les chiots, buvons des délicieux, discutons, rions, aussi beaucoup. La propriétaire des lieux vient passer un peu de temps en compagnie pour nous raconter ce qu'elle faisait avant. Et son amour des canidés, dont le premier qu'elle a recueilli sort d'une ferme à chins où leur a été abattu pour sa femme. Jun-ha, j'en sais sûr, sait déjà tout cela, a déjà dû l'entendre, mais il écoute tout de même l'histoire sans impatience. Je passe un tellement beau moment que je ne vois pas le temps passer que quand mon compagnon repousse les bébés chins pour se lever. « C'est l'heure de céder notre place à d'autres clients, Jun-ha. » « Déjà, les réservations ne sont pas finies et on ne va pas monopoliser le café toute la journée. » « Les clients réguliers ne seraient pas très contents dans notre bruit. » « C'est vrai, nous remettons nos manteaux. » Jun-ha également ses casquettes et son maître. Une fois sur le retour, il me prend la main. Le vent froid de nos membres en soirée se roule autour de moi et je pressionne. Il fait déjà noir. « À 17h ? Oui, oui, oui. » J'ai presque envie de pleurer de me dire que cet après-midi en toute la tête touche à sa voix. Jun-ha, quant à lui, laisse échapper un petit rire alors que nous commençons à marcher vers la main principale. « Bayonne ne va pas être contente quand elle me verra, avec mes vêtements un poignet de l'odeur de plein d'autres chiens. » « Elle est jalouse comme pas d'eux et elle va me faire la tête. » « Je me contente d'ocher la tête, le cœur un peu en berne. » « Je ne veux pas lui dire au revoir. » Le rend tout de suite à son quotidien effronné d'idoles. Tout un coup, Jun-ha s'arrête en plein milieu des pavés et lève la tête. « Tu as encore un peu de temps, ça te dirait un petit stop... » « Attendez, quoi ? » « Ça te dirait un petit stop d'une heure à l'hôtel. » Je dois ouvrir la bouche avant de décrocher la mâchoire avec un air de poisson fruit car il éclate de rire. « Juste pour se poser là où on sera encore plus tranquille. » « On a le temps pour le reste. » « Ce ne serait pas mon genre de te proposer une heure d'hôtel de passe. » « Le jour où, si jamais, ce sera fait dans les règles de l'art. » « Ici, c'est juste pour discuter en paix. » En fin de suite, le bord de son masque rose s'essuie pourrie d'habitement. » « Je rougis comme une gueule. » « Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... » « Si besoin, je trouve ça aussi sexy qu'adorable. » « Il l'a dit une loi si sensuelle qu'un peu d'artifice explose sans revenir dans mon abdomen. » « Il penche un peu la tête. » « Oui ou non ? » « Alors, on peut jouer à Pierre Papier Ciseaux, si tu veux. » « Comme la nuit où tu es venu dormir à la partie, si tu te souviens. » « Il se rapproche encore de moi sans lâcher maman. » « J'ai envie qu'ensuite, chaque fois qu'on te parlera de Pierre Papier Ciseaux, tu ne penses qu'à moi. » « C'est quelque chose qu'on a faite grâce à ce jeu. » « Tu proposes quel hôtel ? » « Celui juste devant, c'est un 5 étoiles. » « Ça, ils vont sortir avec une star de K-pop. » « Déjà la privatisation du café. » « Je me sens vieille hippie. » » « John A hausse les épaules sans répondre à cela. » « Sérieusement, si tu n'as pas envie, je comprends très bien. » « Et je ne veux pas que tu te forces à quoi que ce soit. » « Mais je le répète, c'est juste pour parler. » « Je ne pense rien faire d'autre, du tout. » « Même si c'était pour autre chose que parler. » « John a rien à ma réponse avant de m'entraîner vers l'entrée de l'hôtel. » « Alors que nous franchissons la porte, mon téléphone vibre dans mon site. » « Je laisse John A se diriger vers la réception pendant que je récupère mon portail pour lire le message reçu. » « Il est même de mon cousin. » « Il faut quand même que je te dise, Ophélie, avant que tu n'acceptes éventuellement des folies. » « Je fronce ses sourcils un peu inquiètes par cette entrée en matière. » « Pour l'instant, avec le groupe, nous remboursement seulement notre dette à opérateur. » « Nous ne gagnons pas d'argent. » « Quoi ? » « Pourquoi ? » « Alors l'autre, il a privatisé un café pendant deux heures. » « Avec quel argent ? » « Avec quel argent ? » « Là, il est en train de prendre une chambre d'hôtel. » « Avec quel argent ? » « Oh mon dieu, en plus, ça se finit sur ça. » « En fait, du coup, on a fini le chapitre. » « J'espère qu'il vous aura plu. » « Même si la dernière partie, elle dure genre 12 minutes. » « Ou voir même entre 10 et 12 minutes. » « Bref, j'espère que vous avez pressé autant de moi cette épisode. » « C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez. » « Et n'oubliez pas de vous abonner et d'écrire la cloche de notification pour ne pas louper la suite. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « Ani ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »